Il est temps maintenant de la poser des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma première question est à la vice-première ministre. Lors de la dernière campagne électorale, le premier ministre s'est engagé à dire qu'il n'y a aucune perte d'emploi, alors qu'il met en œuvre ses compressions pour l'Ontario. Les parents des écoles publiques se posent la question. Est-ce que la vice-première ministre croit ce que le premier ministre a dit lors de la campagne électorale? Vice-première ministre à la ministre de l'Éducation. Merci, madame la vice-première ministre. Je suis ravi de prendre la parole ici aujourd'hui et de dire sans équivoque, directement du cœur, qu'il n'y aura pas de perte d'emploi des intervenants de première ligne avec le gouvernement Ford. La peur que l'opposition tente de soulever, c'est complètement aberrant. Nous travaillons avec nos conseils scolaires et nous sommes très responsables. Chaque année, avec le gouvernement libéral, on a reconnu qu'il y avait beaucoup de gaspillages qui touchaient la salle de classe, l'environnement d'apprentissage dans toutes les écoles de la province. Donc, nous, on est en train de dire que nous allons suivre sur notre engagement et que nous, là, collectivement en tant qu'équipe, nous nous assurons qu'il ne va pas y avoir aucune perte d'emploi pour les intervenants de première ligne. Complémentaire. Mais, M. le Président, est-ce que la vice-première ministre ou la ministre dit que c'est de soulever des parts, mais c'est plutôt d'être vigilant en tant qu'opposition officielle? Les parents ont été très perturbés par les faits des nouvelles que le gouvernement Ford demande aux commissions scolaires de geler des nouvelles embauches. Ils sont en train de dire de se préparer à des compressions à des tailles de classe plus élevées et à des mises à pied. Est-ce que la vice-première ministre peut nous expliquer à savoir comment ces compressions vont profiter aux enfants de la province? Ministre, M. le Président, le gouvernement Ford, le gouvernement progressiste conservateur, s'assure que chaque dollar qu'on dépense des données publiques sera réinvesti d'une façon que l'environnement d'apprentissage et que les occasions pour les étudiants d'apprendre et d'aller de l'avant, de progresser et d'être confiants que leur choix de carrière sera les meilleurs. C'est quelque chose auquel je m'engage, mais aussi le premier ministre s'engage et toute notre équipe s'engage au sein de notre gouvernement. Notre caucus progressiste conservateur et notre gouvernement agit de manière positive pour assurer que nos étudiants auront un environnement d'apprentissage qui est sain et sécuritaire. Nous faisons ce qui est responsable. On doit travailler avec nos conseils scolaires. C'est pour cette raison qu'on leur a émis une communication pour leur laisser savoir quels sont nos plans et je serais ravi d'aborder plus longuement cette question plus tard. Dernier complémentaire. Bien, M. le Président, c'est peut-être une nouvelle pour la ministre qu'un environnement d'apprentissage qui est sécuritaire exige qu'on ait des intervenants de première ligne, des aides-enseignants, entre autres. À la suite de la négligence des libéraux, les écoles nous disent déjà qu'ils vont avoir de la difficulté l'année prochaine. Et maintenant, avec ce gouvernement, les écoles nous disent qu'ils ne sont pas prêts à accueillir des enfants autistes. Ils ne savent pas quel programme scolaire qu'ils vont enseigner. Et maintenant, le gouvernement leur dit de ne pas embaucher de nouvelles personnes. Pourquoi est-ce que le gouvernement dit aux gens de ne pas combler des postes vacants à moins qu'ils soient prêts à couper en salle de classe? La ministre, M. le Président, nous devons nous assurer qu'on ait les bons enseignants au bon endroit dans les bonnes salles de classe pour que les étudiants puissent apprendre les compétences nécessaires et que toute l'équipe enseignante est au bon endroit dans la bonne salle de classe pour assurer que nos étudiants soient confiants. Si quelqu'un est en désaccord avec cela, il ne se préoccupe pas du sort des étudiants en Ontario. Et je serai préparé à partager, je vais l'envoyer à l'opposition, la communication qu'on a envoyée à tout le personnel enseignant parce que c'est très important qu'elles voient sur quoi nous travaillons. Et nos conseils scolaires, on leur a demandé de remettre à plus tard, de combler les postes vacants, jusqu'à ce que la ministre de l'Éducation leur mette à jour au niveau du secteur le 15 mars ou avant le 15 mars. Et je vais envoyer cette communication, cette lettre à la chef de l'opposition officielle. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. Ma nouvelle question est à la vice-première ministre. Les familles se préoccupent aussi au niveau du système de santé. À la suite des nouvelles du fait qu'il y a eu 40 congédiements d'infirmières et 60 à Sudbury l'année dernière, est-ce que la vice-première ministre serait prête à redire l'engagement du premier ministre lors de la campagne électorale qu'il n'y aura pas de perte d'emploi? À la vice-première ministre, comme on l'a annoncé la semaine dernière, notre objectif est de se concentrer sur les patients en ce qui concerne leurs soins et qu'ils reçoivent ces soins de manière connectée alors qu'ils passent dans différentes étapes au sein du système. Nous voulons nous assurer qu'il y ait plus d'intervenants de première ligne dans ce nouveau système qu'on est en train de transformer. Nous savons qu'il y a de grandes difficultés, de grands fardeaux dans notre système. Il y a 30 000 personnes qui attendent pour des lits de soins de longue durée. 1 000 personnes à tous les jours sont traitées dans les couloirs des hôpitaux. Il y a des milliers de personnes qui ne reçoivent pas les soins en santé mentale. Et en dépendant de ce qu'ils ont besoin, voilà notre plan, c'est de corriger ces problèmes dans notre système et de se concentrer sur les patients et de nous assurer que nous aînons des soins en temps porteur qui sont de meilleure qualité. Complémentaire, Monsieur le Président, sans aucun doute, les libéraux ont laissé notre système avec de grands problèmes. Mais de mettre à pied plusieurs infirmières en quelques mois ne va pas améliorer la situation. Des hôpitaux à Sudbury et à Thunder Bay vont face à des manques à gagner. Alors que la ministre parle de sa grande super-agence, elle ne dira pas aux patients combien d'emplois seront perdus. Est-ce qu'elle est prête à admettre qu'un seul emploi sera perdu? À la vice-première ministre, je peux dire à la chef de l'opposition officielle que nous travaillons avec l'hôpital de Sudbury et celui de Grand River pour assurer, pour comprendre leurs préoccupations et les fardeaux financiers auxquels ils sont confrontés. Parce qu'on veut améliorer les soins de première ligne, donc on a cette discussion avec eux. Mais en ce qui concerne notre plan, ça a été très bien reçu par les prestataires de soins ainsi que les patients. L'Association médicale de l'Ontario nous appuie l'Association des hôpitaux, les infirmières autorisées, les soins à domicile Ontario. Ils sont enthousiastes envers l'annonce de ces changements parce qu'ils savent que ce sont des changements qui vont transformer le système de manière générale et qui vont entraîner les résultats qu'on a besoin. On doit apporter ces changements à partir de la base pour améliorer les soins pour les patients. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Nouvelle complémentaire. Les familles vont très bien ce que sont les priorités, soit que ce soit la perte d'emploi dans les hôpitaux, le nombre d'enseignants qui disparaissent, le seul emploi à protéger, c'est-à-dire les personnes qui profitent de l'assiette au beurre. Mais les familles de l'Ontario n'avaient pas les moyens de payer le 1 200 $. Et combien d'enseignants et d'infirmières le gouvernement va-t-il congédier? Une fois de plus, je peux vous dire. Par vous, Monsieur le Président, vous soulevez un certain nombre d'enjeux, mais votre question concerne les enseignants, les infirmières. On renforce le réseau scolaire. On y ajoute davantage de ressources en première ligne avec les besoins des élèves et des patients. Je mets l'accent sur les besoins des patients. Les patients ne sont pas contents actuellement. Ils reçoivent des soins qui sont mal informés, mal coordonnés. Nous voulons vous assurer que peu importe les besoins au cours de la vie, le réseau de la santé sera là pour eux et intervenir en fonction de leurs besoins. Merci. Prochaine question, chef de l'opposition. Merci. Ma prochaine question s'adresse à la vice, première ministre. Que vous soyez un patient ou que vous soyez un élève, vous avez besoin d'une personne. La dystrophie musculaire est un problème et parfois et souvent, la situation est mortelle. Et les personnes perdent la capacité de faire des choses toutes simples, comme se retourner, manger. Et la semaine dernière, un organisme a proposé la couverture de ce médicament pour les moins de 12 ans. Le gouvernement va-t-il accepter la recommandation de ce groupe? Je remercie la chef de l'opposition. C'est un enjeu grave. J'ai entendu plusieurs parents dont les enfants sont affectés par la dystrophie musculaire de l'épine dorsale. Nous allons trouver une solution. Je suis le dossier, mais la sécurité des patients est notre priorité. Et je peux vous dire qu'à ce moment-ci, nous revoyons la situation et que nous voulons une solution efficace. Et on attend la recommandation, le financement de l'Agence des médicaments et des technologies. Nous voulons nous assurer de trouver une solution le plus rapidement possible. Mais nous devons nous assurer que les recommandations et que les médicaments et les dispositifs sont sécuritaires. Les parents veulent une réponse tout court de la part des ministres. Et l'Agence de la technologie et des médicaments du Canada veulent une couverture. Le médicament coûte très cher. Les parents ne peuvent pas le payer. Ça coûte des centaines de milliers de dollars. Aucun parent ne devrait se trouver dans une situation alors qu'il y a un médicament parce qu'ils n'ont pas les moyens. Quand est-ce que la province acceptera de financer Spinoza? Premièrement, je dis à la chef officielle de l'opposition, ça ne concerne pas le coup. Si quelqu'un a besoin des médicaments en Ontario, nous allons nous assurer que cette personne recevra ce médicament et que cette personne n'ait pas à payer ce médicament parce que certaines familles n'ont pas les moyens. Il devrait y avoir accès. En tant que chef de l'opposition officielle, elle le sait très bien qu'il y a plusieurs mesures à prendre avant qu'un médicament soit approuvé. Et je peux vous dire, à ce moment-ci, on attend la recommandation finale de l'Organisme canadien des médicaments et de la technologie dans l'examen de Spinoza. Moi aussi, j'ai hâte d'avoir la recommandation finale. Nous voulons nous assurer que ce médicament est sécuritaire et efficace également. Merci. Prochaine question. Député de Flamborough, Glenbrook. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre des Transports. Le gouvernement a promis pour que les gens puissent se déplacer de la façon la plus facile possible. Et la ministre a dit, nous avons plusieurs projets en cours avec la CTT et le service GOG. J'ai hâte d'entendre le prolongement de ce service. L'ancien gouvernement, appuyé par les néo-démocrates, ont eu 15 ans pour améliorer le système. Et avec l'opposition, on parle beaucoup, mais on fait très peu. Est-ce que le ministre du Transport partagera avec la Chambre les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le transport en commun à l'échelle de la province? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de Flamborough, Glenbrook, de sa question, parce qu'elle souhaite, elle aussi, améliorer le transport en commun. Premièrement, j'ai annoncé que le 9 mars, les jeunes de 12 ans et moins n'auront pas à payer sur le système. Je voudrais remercier tous mes collègues dans ce dossier et les jeunes qui pourront se déplacer gratuitement permettra d'avoir aux familles d'avoir davantage d'argent dans leur poche. Le gouvernement veut faire passer les familles en premier et rendre la vie plus abordable avec des programmes de navettes gratuites pour les enfants et les familles pourront passer plus de temps de qualité avec leurs enfants. Merci, M. le Président. De retour au ministre des Transports, je suis très heureuse de voir que le gouvernement a mis en œuvre un programme de navettes gratuites pour les enfants. Excellente nouvelle pour ma circonscription qui sont heureux de voir ces modifications. Les Ontariens travaillent au jour le jour très fort pour faire vivre leurs familles. Nous voulons nous assurer que les familles gardent plus d'argent dans leurs poches, en plus de passer davantage de temps avec leurs êtres chers. Et faciliter le transport en commun permet d'éliminer les bouchons sur les routes. Notre gouvernement pense que le transport en commun est essentiel à la qualité de vie des Ontariens. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre et donner davantage d'informations concernant ce programme de navettes gratuites? Merci, M. le Président. Merci de la question de la députée. Et les familles peuvent profiter de l'occasion pour participer à plusieurs activités. Navettes gratuites pour les jeunes à bord du train GO et la CTT ou l'Aéroport. C'est excellente nouvelle pour le Grand Toronto Hamilton. C'est bon de savoir que ce programme est appuyé par d'autres députés. Même le député de Down Valley Est appuie cette… C'est bien d'appuyer une excellente politique au lieu de s'opposer pour s'opposer. Nous avons amélioré les services. Nous avons ajouté plus de 200 déplacements Est-Ouest-Train GO entre Toronto et Kitchener, au jour le jour, entre Toronto et Niagara Falls. Pour la première fois depuis toujours, nous sommes en avance parce que nous allons élargir ou prolonger les services. Nous allons éliminer les bouchons. Applaudissements Rappel à l'ordre, à la chambre. On va démarrer la pendule. Prochaine question. Député de Hamilton Mountain à la vice-première ministre. Les modifications désastreuses au programme d'autisme. Créer le chaos. Les prestataires congédient les personnes et comment ils pourront dispenser les services dans le cadre de leurs budgets. Les conseils scolaires ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas le personnel pour tenir compte de l'afflux de nouveaux élèves. Les familles doivent choisir soit vendre leur maison ou ailleurs au Canada. La vice-première ministre va-t-elle nous dire dans quelle mesure elle pourra intervenir et modifier la situation? Vice-première ministre, ministre des services à l'enfance et des services sociocommunautaires, merci de prendre la parole et de parler de notre modification pour éliminer la liste d'attente sur 18 mois pour les 23 000 personnes qui attendent. Pendant le week-end, j'ai revu les commentaires faits en cette chambre dans ce dossier. Et le 4 novembre 2015, une collègue a dit que les familles ont demandé au gouvernement pour s'attaquer à la liste d'attente, pour s'assurer que les jeunes aient l'appui. Les parents et les enfants en ont assez de paroles. Il y avait suffisamment de groupes de travail. Nous voulons intervenir. Nous allons mettre fin à la liste d'attente. Et c'était la députée de Hamilton Mountain. Nous allons éliminer la liste d'attente. Si c'était bien en 2015, pourquoi ce n'est pas bien maintenant d'éliminer la liste d'attente à l'ordre complémentaire? La députée sait très bien que ce plan n'est pas le bon plan. Mais va-t-elle continuer de recevoir des applaudissements soutenus pour un programme qui ne fonctionne pas? Vendredi dernier, j'ai reçu une lettre d'un commettant de Carlton. On lui a dit que la députée était préoccupée. Mais sur Facebook, elle a demandé de modifier la situation. Je comprends pourquoi. Est-ce que la vice-première ministre, est-ce que le groupe parlementaire conservateur appuie le nouveau programme d'autisme? Ou bien sont-ils forcés de l'appuyer de façon obligatoire? Veuillez vous asseoir, député, ministre. Nous nous sommes engagés à éliminer la liste d'attente. Je ne comprends pas pourquoi ils n'acceptent pas la réponse « oui » comme réponse. Ils étaient contre la réglementation des services. C'est un parti d'opposition qui est devenu un mouvement professionnel de manifestation. Je vais vous dire, Monsieur le Président, nous allons bien gérer les investissements dans le secteur. Nous allons faire des diagnostics plus rapidement. Nous voulons offrir une formule de financement plus flexible. Et nous allons augmenter le service ou le budget aux patients de 144 000 $. Je m'excuse auprès de la première ministre. L'opposition rappelle à l'ordre, je souhaite entendre la question et la réponse. Je demande à la ministre de conclure. Il est clair que les néo-démocrates n'ont pas un plan, qu'ils n'ont pas les coûts, qu'ils avaient un trou de 3 milliards dans leur budget. Je ne vais pas tirer des enseignements de la part de ce groupe parlementaire. Prochaine question. Député de Tronil. Monsieur le Président, le gouvernement précédent n'a rien fait pour protéger les contourables ontariennes. Et comme étant, ils sont inquiets des dettes… Nous avons promis aux ontariens de rétablir la confiance et la responsabilité du gouvernement. C'est exactement ce que nous faisons. Et voici ce que nous avons fait jusqu'à présent. Introduire les restrictions de dépenses à travers le gouvernement. Examiner les dépenses du gouvernement ligne par ligne. Lancer un examen de toutes les agences gouvernementales. Monsieur le Président, Est-ce que le Président du Conseil du Trésor, quelles sont les mesures prises adoptées par le gouvernement pour établir la confiance et la redevabilité? Monsieur le Président, et merci à mon collègue pour cette question excellente. Pendant 15 ans, les libéraux ont pratiquement ignoré les recommandations de la védicatrice générale. C'est pourquoi, l'année dernière, j'ai annoncé la création du premier comité d'audit et responsabilité dans l'Ontario. Et ce comité a l'objectif de s'appuyer sur le travail indépendant effectué par la védicatrice générale, de rétablir la responsabilité, de réduire le gaspillage et de mettre en œuvre les recommandations formulées par la védicatrice générale. Comme le chef de l'opposition l'a déclaré en 2014, s'assurer la stabilité financière de notre province n'est pas une question partisane. Monsieur le Président, pour une fois, nous sommes d'accord. Complémentaire. Monsieur le Président, le Conseil de presseur pour cette réponse. Monsieur le Président, les Antériens et les Antériennes s'inquiétant de l'augmentation des paiements d'intérêts sur la dette de l'Ontario sous les libéraux. En fait, l'Ontario dépense actuellement 12,5 milliards de dollars par an en intérêts sur notre dette. Chaque dollar d'argent gaspillé en intérêts est un dollar qui ne peut pas aller aux écoles, aux hôpitaux et aux transports en commun. Voici ce que le bureau de directeur de la responsabilité financière de l'Ontario a déclaré dans son dernier rapport. L'Ontario se classait au deuxième rang des niveaux d'endettement par habitants au Canada. À l'avenir des déficits plus grands, aggravement encore la situation financière de l'Ontario. Cela est tout simplement inacceptable. Le Président du Conseil de presseur peut dire à cette Chambre ce que fait le gouvernement pour diminuer notre dette. Monsieur le Président, merci encore à mon collègue pour cette question excellente. Comme indiqué dans les finances du troisième trimestre, le gouvernement prévoit un déficit de 13,5 milliards de dollars. contre 15 milliards de dollars. Depuis la formation du gouvernement, mes collègues et moi avons travaillé avec des gens pour que l'Ontario s'engage sur la voie suivante. Rétablir la crédibilité budgétaire. Préserver les services essentiels tels que la santé et l'éducation. Soutenir les familles et les entreprises. Monsieur le Président, les transactions essentielles de remédier aux dommages fiscaux causés par le gouvernement précédent. C'est la raison pour laquelle nous tiendrons notre promesse aux intérêts et nous continuerons de combattre les dettes laissées par le gouvernement précédent. Merci. Merci. Prochaine question. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Nous avons demandé de l'aide au financement du logement. Nous avons déclaré une urgence en raison de la moisissure noire dans la maison et les enfants doivent être évacués. Depuis, une femme est décédée. Le chef de bande a demandé 10 à 14 unités de logement et de retirer la moisissure noire. Il ne reste que quelques semaines pour avoir les ressources et les matériaux. Est-ce que le gouvernement donnera du logement temporaire? Comme l'a dit le premier ministre, pardon, le ministre Whitford il y a quelques semaines, vice-première ministre. Ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de sa question. La sécurité et le bien-être des Premières Nations qui ont déclaré une crise d'infrastructures et de logements nous préoccupent beaucoup. Comme le Premier ministre l'a dit la semaine dernière, nous sommes très attristés de la situation à Katlec et on offre nos condoléances à sa famille et à la collectivité. Nous savons très bien que le Premier ministre a parlé à Matthew K. Wickapaw pour discuter de la situation et comment le gouvernement peut appuyer la collectivité dans ces temps difficiles. Complémentaire, la semaine dernière, le gouvernement a prétendu qu'il y a eu un financement à demande, a dit qu'il y aurait un spécialiste qui viendrait évaluer la situation et qu'il y avait des infirmières déployées. J'ai parlé au chef de bande et le spécialiste a été envoyé par le gouvernement fédéral et il n'y a aucune infirmière supplémentaire. Est-ce que le gouvernement va arrêter de jouer, de faire des Jeux, de jouer avec la famille de la situation et d'envoyer les spécialistes et les personnes dont Katlec a besoin maintenant? Applaudissements Merci de cette question complémentaire concernant cet enjeu important. En cas d'urgence sociale, le ministère des Affaires avec les Autochtones a un rôle coordonné à jouer dans le cadre de la réponse à cette urgence. Nous savons très bien que le logement dans les réserves est une responsabilité fédérale, cependant nous avons été en contact avec la collectivité pour offrir notre soutien. Et comme je l'ai dit, la sécurité et le bien-être de nos collectivités autochtones en situation d'urgence sociale nous préoccupent énormément. Je sais que le ministre Rickford a été en contact avec le chef Matthew Kiwa-Cappell. Merci. Prochaine question, la députée d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance, des Services sociaux et communautaires. La majorité des Ontariens n'aiment pas les changements de la ministre au programme d'autisme de l'Ontario. Même les parents qui le soutenaient par le passé ne le soutiennent plus. Ils ont abandonné cette ministre et le chaos qu'elle impose aux familles et aux écoles en Ontario. Les familles savent qu'en septembre, il n'y aura plus d'enfants traités pour l'autisme. Elle a demandé aux fournisseurs de services de cacher son plan des parents et sa directive a rendu la liste d'attente encore plus longue. Ma question est la suivante. La ministre savait-elle que sa directive allait rallonger la liste d'attente? La ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires. Je vais répondre directement à cette accusation honteuse. C'est tout à fait faux. Je peux vous dire que pendant une quinzaine d'années, les libéraux ont ignoré plusieurs enfants dans cette province. Lorsque son gouvernement était au pouvoir, trois quarts des enfants autistes qui avaient besoin de soutien gouvernemental ne l'ont pas reçu. Leur programme était en faillite, ne fonctionnait pas et nous étions obligés de nous y attaquer. Nous avons un modèle de financement direct. Nous offrons davantage d'options aux parents car peut-être la thérapie assayale ne fonctionne pas pour tous. C'est pour ça que nous investissons dans les appareils technologiques, dans les aidants naturels et dans les soins de répit. Nous doublons l'investissement pour le diagnostic, par exemple, à CHEO. Question complémentaire. Encore une fois, la ministre. La ministre peut dire ce qu'elle veut, mais les parents veulent davantage de renseignements. Ils ne lui font plus confiance. Le manque de transparence est tout à fait choquant. Le ministre, est-ce qu'elle s'est penchée sur d'autres options? Il y en avait des meilleurs. Par exemple, transférer le programme d'autisme au ministère de la Santé. Une option soutenue par des groupes comme Autisme au Canada. Mais la ministre et ce gouvernement ignorent souvent les acteurs du milieu. Donc, la question est très simple. Est-ce que transférer ce programme à un autre ministère était une option? Et sinon, pourquoi pas? La ministre, ça prend beaucoup de courage pour une députée libérale de parler de l'autisme, d'ignorer ce qu'a fait ce gouvernement. Il a ignoré des milliers d'enfants qui avaient besoin de soutien gouvernemental. Je ne vais tirer aucun enseignement du groupe parlementaire libéral. Le public, lui, a donné un message très clair lors des élections. Maintenant, ce parti n'a que sept sièges. Il me semble que ce sont les libéraux qui ont perdu la confiance des Ontariens. Moi, je ne vais tirer aucun enseignement des libéraux sur nos programmes, que ce soit au sein de mon ministère ou au sein d'autres ministères. Il devrait avoir honte pour ignorer 23 000 enfants, 75 % des enfants autistes dans la province n'ont pas eu accès aux services d'autisme en raison du gouvernement libéral. Mais ce gouvernement s'attaque à la liste d'attente. Nous doublons l'investissement dans le diagnostic et d'ici 18 mois, cette liste d'attente sera éliminée. Merci. Prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre des Affaires francophones. Notre gouvernement pour la population veille à la préservation et au développement des acquis culturels des franco-ontariens et les franco-ontariens, notamment dans le domaine de l'éducation. En tant que gouvernement, nous sommes déterminés à participer au développement des communautés francophones. Nous savons qu'il y a plus de 100 000 étudiants francophones dans les écoles de langue française et plus de 2 millions d'étudiants inscrits au programme de français langue seconde dans la province. Est-ce que le ministre des Affaires francophones peut informer cette Chambre du travail que notre gouvernement fait pour les communautés francophones de l'Ontario ont ce qui a trait aux études et à la formation en français dans la province? Merci. Monsieur le Président, je remercie ma collègue pour sa question. L'Ontario français, sa culture et son avenir nous sont chers. Et notre appui est constant dans une multitude de domaines, dont l'éducation, laquelle a bien sûr un rôle clé à jouer. Nous avons investi, nous, notre gouvernement et ma collègue, la ministre de l'Éducation peut en attester, 1,7 milliard de dollars pour appuyer les programmes d'éducation en langue française. Cela comprend 23,5 millions de dollars pour l'éducation en langue française versées dans les 12 commissions scolaires de langue française ou les 60 de langue anglaise, en partenariat avec le gouvernement fédéral pour des activités de mobilisation des étudiants et des parents, des activités de développement professionnel, des cours et des services de devoir en ligne, des manuels, des cours et des ressources pour les enseignants. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Pardon, Monsieur le Président. Est-ce que la ministre des Affaires francophones peut nous donner d'autres informations sur l'action de son ministère pour appuyer les services de première ligne en éducation dans les communautés francophones? Monsieur le ministre. Tout d'abord, Monsieur le Président, je veux préciser que nous mettons bon ordre dans nos finances publiques, car nous devons composer avec la situation budgétaire difficile que nous a laissé l'ancien gouvernement libéral après 15 années de mauvaise gestion et 15 milliards de dollars en déficit annuel. En même temps, nous appuyons l'éducation francophone et nous entendons, comme gouvernement, de continuer de veiller aux intérêts des franco-ontariens et des franco-ontariens en rappelant au gouvernement fédéral son sous-investissement en matière d'appui aux francophones. En effet, le gouvernement fédéral n'accorde que 2,68 dollars par francophone pour ce qui est des programmes en Ontario, alors qu'il accorde 35 dollars par francophone au Manitoba et 7 dollars au Nouveau-Brunswick. Malgré l'investissement du fédéral en éducation, il est temps que le gouvernement fédéral fasse sa juste part en ce qui traite du financement des francophones en Ontario, en ce qui contemple le Canada-Ontario. Merci. Prochaine question, le député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation dans une lettre envoyée vendredi. Trois associations représentant les directeurs et les directeurs adjoints se sont joints aux parents qui demandent à la ministre d'agir pour ce qui est du soutien aux enfants autistes dans les écoles. Ils ont évoqué les limitations du financement actuel visant à s'attaquer aux besoins de ces enfants et des préoccupations sérieuses ont été soulevées concernant la dotation personnelle et la sécurité de ces élèves. D'ici un mois, les enfants autistes perdront accès à toutes les thérapies essentielles. La ministre va-t-elle arrêter de cacher derrière un modèle de financement adéquat et va-t-elle soutenir les enfants autistes dans les écoles? La ministre de l'Éducation. Merci. Je suis tout à fait heureuse avec les efforts de mon ministère concernant cet enjeu. Nous avons déposé le projet de loi 48. Nous avons prolongé la durée du projet pilote car nous savions que nous avions beaucoup plus à apprendre concernant le soutien aux enfants autistes en salle de classe. Ce projet pilote, qui a été prolongé, offrait une formation aux assistants des enseignants et nous avons offert des thérapies pour enfants autistes dans les écoles. Et au cours de ce projet pilote, nous avons augmenté le financement des conseils scolaires qui peuvent embaucher davantage de spécialistes. Nous avons un tiers qui est en train d'évaluer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Nous faisons beaucoup pour faire en sorte qu'en allant de l'avant, les salles de classe soient sécuritaires et axées sur le soutien. Complémentaire. Monsieur le Président, un projet pilote dans quelques écoles ne va pas s'attaquer aux problèmes sérieux chez les enfants autistes. Les enfants autistes et leurs familles méritent beaucoup mieux. Le président du conseil scolaire Ottawa Carlton a dit à Radio-Canada que manque de communication entre plusieurs ministères et les conseils scolaires est toute une préoccupation à l'échelle de la province. Les directeurs d'école reçoivent des appels des parents en panique et il y a un manque de dotation en personnel pour les spécialistes en autisme. La seule annonce qu'a faite la ministre, c'est une annonce qui est venue de son sous-ministre sans laquelle il y aurait un gel d'embauche dans les écoles. Un moment d'une page ne fait pas en sorte que les parents fassent confiance à la ministre. Quand la ministre vote, elle commence à défendre les intérêts de ses enfants. La ministre a tous les jours, sous Doug Ford, nous défendons les intérêts des élèves en Ontario. Et je m'inscris en faux contre les propos alarmistes des députés d'en face. Nous allons de l'avant avec un plan très bien réfléchi. La réalité, c'est que nous sommes en train de travailler avec les conseils scolaires. Ils sont nos partenaires. Nous allons donc nous attaquer au chaos créé par les libéraux. J'ai hâte de continuer de travailler avec les conseils scolaires ainsi qu'avec les parents en mettant en oeuvre ce plan. Nous travaillons en étroite collaboration avec les conseils scolaires pour qu'il n'y ait aucune surprise alors que nous soutenons les écoles sécuritaires et axés sur le soutien. Et ceci à l'échelle de la province. Merci. Prochaine question. Le député de Hastings, Lennox et Eddington. Merci. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales, de l'alimentation. Le mois dernier, notre gouvernement annonçait des changements au programme d'indemnisation en cas de dommages créés par la faune. Le gouvernement précédent avait apporté des changements à ce programme qui n'avait aucun bon sens. Le processus actuel oblige les agriculteurs de se plier en quatre. Et parfois, il est difficile de contrôler les dommages causés par la faune. Ce gouvernement soutient nos agriculteurs. Nous faisons confiance aux agriculteurs. Nous voulons simplifier les avis de nos agriculteurs. Le ministre, peut-il expliquer comment ces mises à jour au programme seront à l'avantage des agriculteurs qui font face à des dommages causés par la faune? Le ministre des Affaires rurales, je remercie le député de Hastings, Lennox et Eddington de sa question. Notre gouvernement est à l'écoute des agriculteurs et des éleveurs de bétail. Et donc, nous nous attaquons aux formalités administratives. Nous simplifions l'avis des agriculteurs qui font face à des dommages causés par la faune. En partenariat avec le gouvernement fédéral, notre gouvernement a apporté les changements suivants au programme. Nous simplifions le processus pour prouver les dommages causés par la faune. Nous rendons le processus d'appel plus transparent. Il y aura une meilleure formation pour les enquêteurs municipaux. et l'indemnisation va mieux refléter les prix du marché. Nous nous attaquons aux formalités administratives et nous donnons aux agriculteurs les outils dont ils ont besoin. C'est une façon par laquelle ce gouvernement soutient les agriculteurs. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de son attention, de sa réponse et de son engagement vis-à-vis de ce programme. Je suis heureux et je suis fier que les mises à jour de notre gouvernement au programme soutiendront une indemnisation équitable pour des pertes admissibles. Plusieurs éleveurs de bétail m'ont parlé du fait que ces changements étaient nécessaires pour simplifier le processus d'indemnisation et pour le rendre plus transparent. Notre gouvernement a consulté le secteur et ceux qui se servent du programme nous ont donné un apport important dans le cadre de l'amélioration de ce programme. Ces programmes en fait répondent aux besoins des agriculteurs. Le ministre Pottin nous a expliqué ce qu'il a entendu des éleveurs de bétail concernant les changements au programme et concernant l'efficacité de ces changements. Le ministre je remercie le député de sa question complémentaire. Moi j'ai reçu la rétroaction de plusieurs éleveurs de bétail concernant les méthodes inefficaces mises en place par le gouvernement précédent. Nous avons pu nous servir de l'apport des acteurs du milieu pour nous attaquer aux problèmes quotidiennes auxquels font face les agriculteurs. En réponse à ces changements certaines éleveurs du bétail ont dit que ces changements reflètent les recommandations du secteur. Nous remercions le gouvernement pour l'amélioration du programme. Les éleveurs de bœuf nous ont dit nous aimerions remercier le ministre Hardeman pour avoir agi rapidement pour trouver des solutions aux problèmes des éleveurs de bétail. Nous avons agi immédiatement pour nous attaquer aux préoccupations des agriculteurs pour que le programme fonctionne bien. c'est-à-dire soutenir un programme qui soutient les agriculteurs et les éleveurs qui font face à des dommages causés par la faune. Merci, M. le Président. Prochaine question, la chef de l'opposition. Merci. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. Nous venons de recevoir des informations que Brad Blair a été mis à pied par ce gouvernement. Il a soulevé des préoccupations concernant la nomination de Ron Tavener au poste de commissaire de la PPO. Et le premier ministre est en train d'essayer de contrôler la PPO. La vice-première ministre peut-elle confirmer que le commissaire adjoint a été mis à pied et pourquoi? Ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci. M. le Président, le NPD a tort. Brad Blair est le plus employé de la fonction publique. Complémentaire, le commissaire adjoint a parlé des problèmes du processus de nomination, un processus qui répondait plus aux besoins du premier ministre Ford et à ceux de son gouvernement, mais ce processus ne répondait pas aux intérêts du public. C'est quelque chose de courageux de tirer la sonate d'alarme. Il me semble que ce courage lui a coûté son poste. Comment la première ministre suppléante peut-elle justifier le congédiement d'une personne qui semble être la seule qui agit avec intégrité au cours de ce scandale? Ressayez-vous, s'il vous plaît. La ministre, je rappelle aux députés que la Commission de la fonction publique, en collaboration avec la PPO, a pris une décision indépendante de congédier M. Blair. Je ne vais pas commenter ces questions de ressources humaines. Prochaine question, la députée de SIPCONA. Merci, M. le Président. Au ministre responsable des richesses naturelles et des forêts, nous avons annoncé que notre gouvernement investit 1,1 million de dollars dans le fonds de la Fédération pour aider à appuyer des emplois et les familles qui se fient à cette industrie. J'ai été surprise d'apprendre qu'il y a environ 18 000 de ces permis qui sont vendus en Ontario à chaque année. Je suis fière parce que notre gouvernement reconnaît la contribution importante que cette industrie fait à l'économie de la province. Est-ce que le ministre peut mettre à jour la Chambre sur la façon dont la vie de la population sera améliorée par cette décision? Le ministre des richesses naturelles et des forêts, je remercie la députée pour sa question très importante et j'aimerais aussi remercier le ministre des Finances pour son hospitalité de la semaine dernière. Nous nous engageons à faire en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires et ouvert aux emplois. Nous avons investi 1,1 million de dollars à la Fédération des gestionnaires pour un programme d'éducation et de permis pour les trappeurs de l'Ontario. Ce fonds a été mis en place face à un bilan prouvé parce qu'il y a des responsabilités très importantes. La trappe est une activité importante pour la majorité de la province et nos réglementations entourant cette activité sont parmi les plus strictes n'importe où dans le monde. C'est permis et la sensibilisation aide à assurer que nous demeurions selon les niveaux mondiaux de la trappe. J'ai bien hâte de continuer ma réponse dans la complémentaire. Complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse. Je sais que mes commettants de Simco Nord sont rassurés de savoir que ce ministre et notre gouvernement défendent la population et que nous travaillerons toujours pour la population et la tranche de la population qui aime la chasse, la pêche et la trappe. Il est important de souligner le fait que les trappeurs professionnels soient importants, soient très bien formés dans notre province et que la fédération qui les éduque joue un rôle essentiel afin que nous soyons l'un des territoires de compétence les plus humains dans le monde. Il y a un aspect culturel important à la trappe. Est-ce que le ministre peut nous renseigner à cet effet? Le ministre. Merci pour la question. La trappe fait partie de notre culture depuis des centaines d'années et offre un emploi pour plusieurs personnes et leurs familles. Je suis très fière de faire partie d'un gouvernement pour la population qui s'engage à faire en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires et aux emplois. Les trappeurs continuent à jouer un rôle essentiel dans le contrôle de la faune et il est nécessaire d'avoir des outils pour réglementer, pour plutôt calculer la population d'espèces telles que les coyotes et les castors. Nous voulons aussi diminuer les conflits entre les humains et la faune. Enfin, la trappe aide notre gouvernement à appuyer sa décision et sa promesse d'assurer le renouvellement de la faune et ce, par les programmes de mon ministère. Je vous remercie. Ma question est pour la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, la semaine passée, votre ministère a fait parvenir un mémo au conseil scolaire et a recommandé d'être prudent en ce qui concerne nos décisions d'embauche. Dans la note envoyée par la sous-ministre, on dit que vous voulez changer le ratio élève-enseignant dans la salle de classe. Autrement dit, vous dites aux enseignants qu'il faut faire plus avec moins. Madame la ministre, avez-vous l'intention de réduire notre système d'éducation de classe mondiale et de mettre en péril l'éducation et l'avenir de nos enfants? La ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Lorsque l'on parle de nous assurer de bien réussir pour nos enseignants, pour nos enseignants, nos étudiants, pardon, en Ontario, nous voulons nous assurer de tout faire ce qui est en notre pouvoir pour régler le gâchier hérité de l'administration libérale précédente. Cela étant dit, nous travaillons de près avec nos partenaires en éducation pour identifier les priorités et nous assurer que la communication soit ouverte lorsque l'on parle de situation qui affecte la qualité des environnements d'apprentissage dans les salles de classe, que ce soit dans le nord rural ou dans les régions urbaines. Et je suis très heureuse de travailler de près afin de nous assurer que nous ayons le bon mélange dans les salles de classe et nous assurer que nos priorités soient concentrées sur nous assurer que nous ayons les bons enseignants dans les bonnes salles de classe afin que nos étudiants soient préparés pour les carrières de l'avenir. Complémentaire. Monsieur le Président, les conseils francophones seront certainement les plus touchés de cette annonce. Ils sont déjà pas mal débordés. Les conseils scolaires francophones font face à une croissance constante depuis 20 ans. Il y a de plus en plus d'élèves et une punirie d'enseignants qualifiés et de suppléants. On a déjà entendu dire qu'un gel aux embauches serait catastrophique pour les conseils scolaires francophones de la province. Mais ce n'est pas étonnant puisque ce gouvernement a constamment démontré son manque d'intérêt auprès des francophones. En plus, on n'a plus de commissaires indépendants, on n'a plus d'universités franco-ontariennes. Madame la ministre, voulez-vous rétrograder les franco-ontariens à une deuxième classe de citoyens dans la province? La ministre, je peux vous dire que nous avons un groupe parlementaire très diversifié ensemble. Nous sommes unis afin de nous assurer que les francophones, que l'éducation francophone soit une priorité. Et je sais que nos partenaires en enseignants qui sont ici aujourd'hui savent très bien là où nous en sommes. lorsqu'on parle d'éducation francophone, nous avons eu d'excellentes discussions et des rencontres face à face. Ils connaissent l'expérience que j'apporte à la table lorsque l'on parle d'assurer que notre éducation en français soit appropriée. Notre ministre francophone a partagé le fait que par nos bourses et subventions, nous investissons 0,77 milliards de dollars et nous reconnaissons que la demande pour les enseignants en français sont importantes et je peux vous dire avec certitude que nous sommes du côté de nos enseignants francophones et nos partenaires en éducation francophone. Prochaine question, députée de Chatham, Kent-Limmington. Merci beaucoup, M. le Président. à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le 27 février, j'ai été à un événement où notre gouvernement a annoncé 500 000 $ en subventions d'aménagement pour le redéveloppement d'un campus à Chatham, Kent. Le redéveloppement inclura des services ambulatoires et pour la sortie des patients. Nous, beaucoup de dignitaires étaient présents ainsi que des résidents et ils étaient très excités de cette annonce. Cet hôpital ne nous quittera pas. Est-ce que la ministre pourrait nous dire pourquoi des investissements tels que ceux-ci sont importants pour notre réseau de la santé? La vice-première ministre. Je remercie le député de Chatham, Kent-Limmington pour sa question. Nous nous engageons à créer un réseau de la santé qui est centré sur les besoins du patient. Les investissements tels que ceux-ci nous permettent de nous assurer que les fournisseurs de soins tels que l'Alliance de soins de santé de Chatham continuent de faire un excellent travail pour donner des soins dans la région de Lambton-Kent-Middlesex et de Chatham-Kent-Limmington. Notre gouvernement pour la population met en place des mesures pour réparer notre réseau de la santé qui est désuet. Ainsi, nous allons améliorer les services locaux pour nous assurer que notre réseau de la santé soit axé sur le patient et non pas axé sur la bureaucratie. Complémentaire. Encore une fois, merci, M. le Président. et je remercie la ministre de sa réponse. Vous savez, ces investissements sont essentiels pour plusieurs collectivités, tout particulièrement dans l'Ontario rural. Je suis heureux de savoir que la ministre améliore notre réseau de la santé publique. J'ai confiance que ces fonds nous permettront d'avoir des installations de meilleure qualité pour desservir notre collectivité dans les années à venir. La ministre de l'Infrastructure était aussi présent et plusieurs patients m'ont dit qu'ils étaient très reconnaissants que notre gouvernement fasse les bons investissements pour nous assurer que notre collectivité obtienne les services nécessaires. Est-ce que la ministre peut nous dire comment cet investissement aidera nos collectivités locales? La ministre au ministre de l'Infrastructure. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Chatham-Kent Limington pour son excellente question et pour s'être rejoints à Wallisburg pour cette annonce très importante. Il y a 14 ans, j'ai été élu et je dois dire et j'ai travaillé avec SOS Save Sinham et notre alliance aurait pu être en danger de fermer ses portes en raison du gouvernement libéral. Nous avons donc investi 500 000 $ pour le réaménagement et notre gouvernement sait que notre infrastructure est pour la population, qu'on veut s'occuper des hôpitaux où nos enfants sont nés et nos parents recevront des soins. Nous voulons nous assurer que les patients de Wallisburg soient bien desservis ainsi que le comté de Limpton et ce, pour les générations à venir. La chef de l'opposition, nouvelle question. À la vice-première ministre, c'est une journée où il fait très froid lorsqu'un sous-commissaire qui a dévoué sa vie à cette province est mis à la porte en raison de sa volonté de défendre l'indépendance de notre police provinciale. La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels dit que le gouvernement Ford n'a pas joué son rôle dans ce départ, mais le sous-ministre a pris la décision et que c'est un ordre en conseil. Et donc, le premier ministre Ford a dit plusieurs fois que M. Blair serait puni pour avoir parlé. Est-ce que le conseil des ministres a pris cette décision de mettre à la porte Brad Blair? À la vice-première ministre, à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Écoutez, la chef des néo-démocrates peut participer dans un jeu de rhétorique, mais ce ne sera pas mon cas. Comme je l'ai dit, la commission des services publics en consultation avec la PPO a mis fin à l'emploi de M. Blair. On ne peut pas servir comme sous-commissaire si vous... Et c'est la raison pour laquelle nous avons retiré l'OIC. Complémentaire. La chef de l'opposition. Eh bien, je dois dire ce qui suit. ça vous refroidit de voir que cette ministre n'est pas prête à reconnaître ce qui semble être du domaine public en termes de la façon dont cette décision de renvoi a été prise. Je lui demande donc de réfléchir à la façon dont elle répond aux députés honorables de cette Chambre. M. Ford, le premier ministre a dit que cette personne allait souffrir pour avoir parlé et avoir défendu la PPO indépendante et maintenant, tout à coup, on le met à la porte. la question demeure qui a éteint la lumière sur Brad Blair. Est-ce que ce premier ministre a décidé d'appliquer ces menaces et a décidé de congédier M. Blair qui ne faisait que défendre la population de cette province? Que les députés s'assoient. La ministre. Que l'opposition revienne à l'ordre. La ministre. Je n'ai absolument aucune intention de participer dans cette campagne d'injures et de commenter sur des enjeux personnels au sein de la PPO. C'est la fin des questions de période. Il n'y a pas de mise aux voix différée. La Chambre est en pause jusqu'à 13 heures. de la PPO.